J'espère que vous apporterez plus que des mots à cette bataille, Karadien. Et bien, salut à tous, c'est Arkaïs pour une nouvelle vidéo, une vidéo gameplay sur Heroes of the Storm pour tester Gul'dan. Donc, Heroes of the Storm est un MOBA comme League of Legends. Donc c'est parti, on va l'essayer parce qu'on ne peut pas le jouer en multijoueur car il n'est pas disponible et je n'ai pas encore l'argent pour l'acheter. Je ne sais pas si je vais m'acheter, on verra bien. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas encore essayé, je me suis renseigné sur ses capacités à l'avance. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé ses levels, je connais juste ses capacités de base. Donc je vous explique, la différence entre Heroes et League of, c'est tout simplement qu'Heroes, il n'y a pas de stuff à acheter déjà, donc ça c'est cool. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que vous devez savoir pour cette vidéo, il n'y a pas de stuff à acheter. Et quand on augmente de niveau, c'est pour, comme vous pouvez le voir, je gagne mon level 1. Et donc je peux choisir une capacité qui va améliorer mes capacités. Donc c'est parti. Déjà, je vais vous expliquer ici. Alors, ça c'est une attaque qui va permettre de mettre un coup, un simple coup facile, déchaîne une vague de flammes qui inflige 189 points de dégâts aux ennemis. Ce talent, il faut savoir que Gul'dan ne régénère pas son mana. Comme vous pouvez le voir, je suis à 350. Et il faut utiliser le D, qui est connexion, qui va me permettre de me prendre de la vie pour régénérer du mana. Et donc je peux le faire, vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est même peut-être... Est-ce qu'on peut se suicider ? A votre avis, est-ce qu'on va pouvoir se suicider ? On va voir ça tout de suite. À côté. Voilà, comme vous voyez, vous voyez que ça bloque, mais je suis quand même descendu à 69 points de vie. Donc, on va reprendre dans la frontière. Alors, donc ça, je voulais présenter. Alors, comme on utilise connexion... Je vais parler moins fort, parce que j'ai quand même un bon micro, j'utilise mon portable. Voilà, on en était. Alors, voilà, quand j'utilise connexion pour me régénérer du mana, je perds de la vie. Et donc, ce qui est bien foutu avec Guldan, et ce qui est aussi... Ce qui peut être dur à gérer, c'est en fait qu'il faut en même temps prendre de la vie avec drain de vie, comme ça, vous voyez. Annule le drain de vie, et ça me fait redonner de la vie. Après, nous avons corruption. Corruption va mettre trois cercles, comme vous pouvez le voir. Et ces trois cercles, ils vont attaquer l'ennemi. Donc, il va être empoisonné, parce qu'il faut savoir que Guldan est un chaman dans l'univers de Warcraft. C'est un chaman orc, le premier chaman orc, je crois, qui contrôle une magie très puissante nommée le Fel. Et cette magie, on va dire, draine la vie à son propriétaire, corrompt les propriétaires de cette magie très puissante. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont bien respecté ça dans les roses avec Guldan. Comme vous pouvez le voir, quand j'attaque, il perd de la vie sur la durée, le petit mannequin. Donc, on va reprendre notre vie. Hop, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça me rejène pas mal de vie. Et c'est parti, on va commencer. Alors, augmente la portée du drain de vie. Touchez 31,5€ avec corruption. Après récompense, après la troisième frappe, correction frappe trois fois de plus dans la direction opposée. Collecter un globe de génération. Non, ça, j'aime pas les énergies caoutes. J'aime pas les globes de génération. Donc, on va... Voilà, ça, c'est... On va prendre la portée de drain de vie. Et on va activer les serviteurs. C'est parti. Ah, merde, non, non, j'ai pas mal de fuit, moi. Dégage, toi, mal de fuit. Oh. Moi, je vais faire l'ennemi. Comment on a activé ou désactivé ? Voilà, c'est parti. Donc, c'est parti. On va se battre Contartas. On va augmenter de level au fur et à mesure. On va essayer de gérer un peu de Guldane. Bon, après, voilà, il faut préciser que c'est un bot assez nul, hein. Putain, mais par contre, il me bloque une attaque. Ça, c'est pas sympa. Alors, voilà, il faut savoir bien gérer... Voilà, donc, ce qui est dur avec Guldane, c'est qu'il faut savoir bien gérer notre récupération de mana. Qui va nous enlever les points de vie et la récupération de vie. Si on gère mal ça, on peut très facilement mourir. Mais si on arrive bien à gérer, bah, on est tranquille. Ah, il vient là. Alors, pourquoi je vais augmenter le drain de vie ? Je vais vous l'expliquer parce que je... Alors, déjà, on va... Voilà, comme ça, bam, on est déjà à level 30. Voilà, c'est parti. On est à level 30, au moins. Comme ça, on va regarder un peu les capacités. Ah non, merde. Ah, si, non, c'est bon. Bon, alors, on va faire ça. Alors, solfe de mort. Si un ennemi meurt alors qu'il est victime de drain de vie, il réduit le temps de recharge de 6 secondes. Euh... C'est pas mal, ça. Connexion rendait désormais 35% de mana. Alors que là, il en rendait 25. Tu instantanément un serveur ennemi et rend... Ça, ça a l'air vachement bien. Oh, ça, c'est vachement pratique. Ça, c'est... Waouh ! C'est hyper pratique, ça. C'est... Bon, putain, alors lui, il commence à me dominer. Attendez, au pire, on va aller dans l'extérieur. On va attendre qu'il nous pète tout. Touche des cibles avec Gang of Flames. Attendez, au pire, on va faire ça. Dégage, on s'expé. Et après, on reprendra. Réduit le temps de recharge de corruption de 1 seconde pour chaque héros ennemi touché par Gang of Flames. Drain de vie inflige 50% des dégâts supplémentaires à l'ennemi, dont les points de vie sont inférieurs à 50%. À l'expiration, corruption réduit la vitesse de déplacement de l'ennemi de 50% pendant 2 secondes. Augmente la puissance des capitales de 15% mais réduit les salariés. On va prendre épuisement magnifique. Alors ça, c'est l'ulti. Donc là, on va s'intéresser à l'ulti. Donc, l'ulti, c'est soit épouvante. Après un cours délit, inflige 390 points de dégâts et à peur pendant 2 secondes, l'héros ennemi présent dans la zone. Et après, c'est l'ulti, c'est pluie de destruction. C'est un peu comme l'ulti de Gangplank dans League of Legends. C'est une pluie de météorites. On va prendre la pluie de météorites. Alors, ça c'est quoi ? Toucher un héros ennemi avec Gangplank, confère un bouclet anti-sort qui diminue les dégâts de capacité subie de 30% pendant 2,5 secondes. Alors là, j'ai une chute d'FPS. C'est bon, ça va augmenter. Drin de vie rend 50% de points de vie supplémentaires quand il est utilisé sur l'héros. Augmente le maximum de points de vie de 25% de façon permanente, mais également temps de réapparition. Ok. On va prendre ça. Ah, ça bug. Ça bug, ça bug. C'est problématique, ça bug, ça. Fraps, tu me fais des bêtises. Bah, écoutez, on va reprendre la vidéo. Re tout le monde, donc ça ne devrait plus bugger. On va finir de choisir nos capacités. Toucher un héros ennemi avec Gangplank, augmente les dégâts de cette capacité de 6% pendant 6 secondes. Corruption. Ah. On va prendre ça, qui est pas mal d'ailleurs. Et on va prendre ça, qui peut être mort. Attendez. Ah ouais, donc en fait, ça c'est les moyens de téléportation. D'accord, d'accord, d'accord. Et en plus, il n'y a pas de temps. Oh, ça c'est hyper pratique. Enfin, non, il n'y a pas de temps de recharge pour le cercle. Mais par contre, c'est parti. On va activer les serviteurs. Et on va se battre contre eux. On va tester le personnage. Enfin, on va le tester. Donc, comme vous pouvez le voir, au level final, il a 5358 points de vie. Et donc, c'est parti. Meteorite. Alors, c'est un peu inutile pour l'instant. Ça ne va pas toucher. Ouais, comme tu vois, il a porté quand même assez énorme. Mais ça ne touche pas forcément grand-chose. On va se choper les camps de... Non, pas... Ah, aussi, on va voir s'il peut gérer les camps solos, là, comme ça. À mon avis, il pourra. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être que c'est moi qui joue mal en même temps. Ah, est-ce qu'on peut utiliser ça sur ça ? Ah, non, on ne peut même pas l'utiliser. C'est pas très pratique. Oh, il est... Ah, ouais, c'est pas un bon jungle. Après, c'est peut-être moi qui joue mal. Mais bon, là, ce que je vois, c'est pas non plus un très bon jungle. Après, voilà, donc, vous pouvez l'attaquer à distance. Là, j'ai crevé. Putain, non, ils ont tous leurs points de vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va tuer Arthas. On va mettre un bouclier ici. On ne sait pas, on ne sait jamais de la mort. Putain, merde. Ouais, donc, si vous bougez, vous enlevez... Vous enlevez de rein. Ça, c'est facile, comme d'habitude. Alors, hop, ça, c'est pratique. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux charges. C'est hyper bien. Et comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement tuer directement le sbire qui va nous donner pas mal de points de vie. C'est pas mal, ça, quand vous êtes un peu dans la merde. Et ça permet vraiment de... Pas mal du tout. Après, dommage que... C'est pas donc... Dommage qu'il est un peu con, le mec. C'est assez dommage. Bon, il est résistant. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance de tomber contre lui parce qu'il est résistant. Donc, je ne vais pas forcément le tuer. Mais il ne veut pas m'attaquer. Et ça m'énerve. Alors, attaque-moi, s'il te plaît. Bon, c'est le petit gameplay golden pour voir l'essor. Après, voilà. Oh là, voilà. Comme ça, j'ai trop utilisé. Donc là, je suis un peu en PLS. Comme j'ai trop utilisé. Mais bon, il ne m'aura pas. Il ne me fera pas mal. Parce que... Ah, mais t'es un mâche pour ne pas bouger avec un grand vie. Alors. À mon avis, il y a un... Ah oui, donc là, on ne peut pas bouger. Donc, c'est vrai que je tiens à préciser que si vous faites votre culti, vous ne pouvez pas bouger avec golden. Donc, ça, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça rejène pas mal de points de vie. Et là, regardez, on va essayer de... Ah, voilà. Ah, merde. On va essayer de le faire bouffer tous les... Allez, regardez, attendez. Bon, là, on va le tuer comme ça. Merde. Ah, vite. Oh, c'est bon, il est mort. Premier 100. Ça fait longtemps. Alors. Ça, c'est vraiment pratique pour s'enfuir. Et, par exemple, vous voulez... Vous êtes dans la merde. Et bah, hop. Vous le posez. Ah, non, au pire, on va faire un truc. Vous êtes dans la merde. Ou pas. Ou votre... L'ennemi... L'ennemi s'enfuit. Vous allez... Ici. Vous le posez là. Donc, là, je ne suis pas à la portée des tourelles. Bon, maintenant, je suis à la portée des tourelles. On va se récupérer du mana. Bon, alors là, je peux... Bien sûr, c'est assez facile parce qu'il n'est pas très fort. Enfin, alors là, putain, merde, il s'arrête à chaque fois. Il n'est pas très fort. Mais c'est pas grave. Mais en vrai, ça serait... Là, j'ai remarqué le Dan. Là, on peut le dire, j'ai remarqué le Dan parce que je ne... Ma vie est toujours très basse. Donc, contre un héros ennemi, il me... Il se ferait plaisir. Mais le problème, c'est que... Voilà, ça va être les sbires qui vont me tuer. Ça, c'est pas mal à garder. Et voilà. Là, on a quasiment tout. On a quand même un full life. Comme vous pouvez le voir, là, mon E lui a mis une sorte de poison. C'est le Faye qui le corrompt. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on peut faire marcher ? Pouf, 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 pouf. Et c'est bon. Voilà. Donc, s'il s'enfuit, c'est un peu comme... Vous voyez Nova ou Zeratul. Plutôt Zeratul, vous pouvez vous téléporter. Par exemple, il s'enfuit. D'un coup, vous avez envie de vous téléporter. Vous téléporter dans sa base. Vous l'enchaînez. Et en évitant... Alors là, on va essayer de placer l'ulti de façon stratégique à ce qu'il se prend le plus de météorites. Mais on ne sait pas ça. J'ai l'impression que les météorites tirent plus sur les côtés. Peut-être que c'est qu'une impression. Je ne sais pas. Ça filme toujours. Tant mieux. C'est parti. Alors, une dernière mort. On l'a testé. C'est pas mal. Alors, je vous propose qu'on va réinitialiser les talents. On va voir ce qu'on peut faire avec... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que là, j'étais... Bon, je n'étais pas non plus très puissant. On va essayer de le tuer. Moi, j'ai plus de talent, bien sûr. Alors, attendez. On va essayer de le tuer. On va essayer de le tuer. Bien là. Ça ne coûte pas de mana, ça ? Ah, ça, c'est pratique. Ça ne coûte pas de mana. Alors, on va faire genre que je suis en PLS. Là, je draine sa vie. Bon, il est un peu con comme tous les... Et là, boum ! Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai... Si vous avez de la vie, c'est pas mal. Parce que là, voilà, il est mort. Ça, c'est quoi ? Bon, ça, c'est... Voilà, donc. Quête touchée, 40 ennemis avec gang of flammes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Touchée 30 héros et demi avec corruption. Ça, on va essayer. Alors, connexion rende avantage de mana. Tu as un certain... Ça, en fait, ça a l'air pas mal, ça. Parce que... Bah, non, parce qu'il faut quand même les faire les victimes. Ouais, il faut quand même les faire. Je vous propose, on va essayer... Ah, j'ai une idée. On va essayer le... Sélection de niveau. Sélection de niveau. Je bug, on re... C'est la vidéo bug, on re. Re tout le monde. Donc, alors... Donc, on va... On va regarder l'ulti. Alors, on va déjà... Quatre touchés... Bah, en fait, on va... Ouais, on va prendre ça. Lui, on va rester sur ça. Augmente la puissance des capacités. Diminue. Ça, ça a l'air pas mal. Ça, on va le tester. Et on va prendre cet outil-là pour le tester. On va tester les deux outils. Pourquoi pas. Augmente gang of un confirmable. Bon, ça, on l'avait. Ça, on va le tester. Il a l'air pas mal. Augmente les dégâts devant. Pourquoi pas. Ah, ah oui. Donc, ça, c'est des effets cumulables. C'est la particulier de Hiérose. Et, euh... Ok, donc, on va tester tout ça. C'est parti. Alors, déjà, on va récupérer... On va tester notre génération de points de vie. Ah oui, ça régénère quand même assez plus vite. Et donc, là... Bon, là, je suis en PLS parce que, bon, il est parti. Alors, c'est bon, il est revenu. Donc, on va... Alors, cet outil va permettre de faire peur. Vous pouvez de ça. Voilà. Là, il a peur. Il a apeuré. Et donc, tu vois, il contrôle pas où il part. Donc, c'est pas mal. Si vous le mettez sur votre tourelle, vous pouvez facilement le tuer. Alors, on va se récupérer des points de vie. Et là, boum ! Et il est mort. On va tuer ça. Voilà. On va tuer ça. On va tuer ça. Bon, bah, voilà. Alors, attendez. On va essayer de faire ça. On manque les dégâts de gang par cumul. L'échelle, une vague de flou. Si je touchais ça, voilà. Donc, on va tester ça. On va essayer de toucher plusieurs fois. Et après, bon, bah, voilà. On s'arrêtera sur ça. On va avoir la puissance de Gul'dan sur les bâtiments. Ça peut être pas mal. Bon, là, il est vraiment con. Et voilà. Donc, là, il a mal. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Donc, là, j'ai des dégâts augmentés de gang en flamme. Ah, mais c'est vrai. Vous voyez, là, j'ai pas l'habitude, mais merde. J'oublie, en fait, d'utiliser mon juge. J'oublie d'utiliser mon passif. Parce que, il peut vraiment régénérer sa vie très vite. Ce qui est pas mal. Regardez, voilà. Là, il se les prend. Il se les a tous pris. Et il va mourir parce qu'il est empoisonné. Et là, boom, il est mort. C'est ça la particularité. C'est ça qui est cool avec ça. C'est que, bah, si vous le mettez bien quand l'ennemi s'enfuit, vous pouvez bien le placer. Et comme ça, il peut mourir très facilement. Regardez, on va essayer de le refaire. Alors, tac, tac, tac. On lui vole sa vie. Merde, j'ai failli me muter. C'est pas grave. Alors, voilà, c'est parti. Merde, alors. Hop. En fait, il faut pas attendre qu'on a plus de mana. Faut utiliser notre passif. Vraiment, quand on a plus de points de vie, là, c'est pas dérangeant. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Ah, bah, oui, on peut l'utiliser contre un sepire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Boom, boom, boom. Et voilà, il est mort. Il est mort. Et en plus, ça, voilà, regardez, il y a des tourelles. Ils ont assez mal. Et bah, on va les détruire. Voilà. C'est parti. On va détruire ça aussi. Et on aura fini, à peu près. Donc, il faudrait... Je sens bien que j'arrive à le toucher aussi. Alors, attendez. On va essayer de le faire au cas par cas. Donc, là, j'ai 0%. Je tape du combien ? Je tape du 667. Là, je tape du 667. Et là, je tape du 717. Ok ? Donc, maintenant, j'ai tapé du 759. Ok. 759. Et la dernière... 837. Je tape du 837. Et pour la dernière charge qui va enlever mon truc, je tape du 878. C'est bien. C'est assez bien, d'ailleurs. On peut le dire. 878. Et je crois que ça reste. Et on tape du 878. Là, il est mort. Alors, on va faire comme ça. Puff, 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 puff. Merde, je me suis fait. Et bah, on va mettre le petit. Pouh, t'as peur. Tu viens vers moi. Et je te nique comme ça. C'est assez facile. Je vais m'occuper de la fontaine de soie. Même si je ne l'utilise pas. C'est... Ils sont assez cons les... Vraiment, ils sont vrais. C'est vrai qu'ils sont assez cons les bots. Alors, là, je vais... Ouh là. Là, j'ai... Un vrai héros m'aurait tué. Un vrai héros m'aurait tué facilement. Mais quand même, on va lui voler sa petite barre de vie. On va la balancer comme ça. Et là, donc là, c'est... Alors, c'est bizarre. Ça s'enlève. Des fois, ça s'enlève. Des fois, ça s'enlève pas. Je ne comprends pas très bien. Alors là, essayer de tout ce prix. Il perd 127 points de vie par seconde. C'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé toucher 30 fois. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même galère. Je suis 30 fois un ennemi. Enfin. C'est pour ça qu'il y a des attaques que je ne prends pas. Putain, merde, alors. Ah, hop. Voilà. Vous savez que c'est pratique. J'ai récupéré toute ma vie. Et il est mort. C'est parti. Il est mort. C'était assez facile. 195 d'attaque de boss. C'est correct. Ça va, c'est pas non plus ouf, hein. Mais ça va. Dans la gameplay de Gul'dan, ils disent, prenez le temps pour viser. Et c'est bon. Prenez le temps pour viser avec le E. Parce qu'il faut savoir que... Il faut savoir bien viser. Il faut savoir bien le placer, comme ça. Merde, putain, il m'énerve de faire des... Hop. Moi, j'avais le sbire ici. Et toi, tu meurs. D'une façon. Voilà. Bon, je fais du 9-0. Par contre, il fait du 150 mi en dégâts de siège. D'accord, monsieur. D'accord, d'accord. Alors. Alors, tu pourrais, s'il te plaît... J'oublie tout le temps d'utiliser mon soutien. C'est ça le... Voilà. C'est ça le problème avec Gul'dan. Il ne faut pas oublier d'utiliser son soutien. Et moi, je l'oublie. Bon, allez. Une dernière attaque. On est à combien ? On est à 15. Allez, petite coupure, je pense. Pour... En attendant qu'on... Que j'arrive à... A 30. Et je reprendrai la vidéo quand j'arriverai à 30. Alors, tout le monde, on va un peu tricher. Mais je peux activer ou désactiver le temps de recharge. Donc, on va désactiver et activer le temps de recharge. Je suis à 23. On va le niquer comme ça. Ça va être plus facile. C'est un peu comme le mode Yurf dans League of. Et voilà. Hop. C'est parti. C'est parti. Donc, ça, ça dégage. Alors, nous sommes à 27. C'est pas mal. Il n'en reste plus beaucoup. Alors, toi, tu viens là. Alors, voilà. Ça, c'est pas mal. Quand l'ennemi veut s'enfuir. Tu ne t'enfuiras pas. Tu restes ici. Tu restes ici, j'ai dit. Hop, 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 hop. Allez, 29. L'année dernière, on va placer sur le petit rond. Et voilà. J'ai 30. Et donc, quand j'ai 30, touchez 30 héros. On manque le nombre de frappes. Ok. Donc là, on va... On va... On va le tuer. Voilà. Euh, je ne comprends pas. Ça, il y a encore... Il y en a que 3 là pour l'instant. Voilà. Donc, on va remettre le temps de recharge. Et voilà. C'est la fin. Mais je ne comprends pas. Par contre, ils ont plus d'XP. Ça, c'est pas normal. C'est assez bizarre. Ils ont beaucoup plus... Ah non, peut-être que... Ah, c'est bizarre, ça. Bon, bref. Mais je ne comprends pas ça. Alors, on va essayer de se soloter ça. Alors, beuuuuh. Et vous voyez quand même que Guldan n'est pas un très bon... Bon, là, c'est pas mal. Parce que drain de vie va permettre... Si vous améliorez drain de vie pour que son temps de recharge soit moins, il sera bon. Il sera bon, ça sera un bon jungle. Parce qu'on pourrait voir, là, ils ne font pas de dégâts. Donc, c'est assez pratique. Mais par contre, si vous n'êtes pas drain de vie, Guldan aura à peine rare pour la jungle. Hop. Donc, ça, c'est bon. Et on va tester sur ça. On va activer. Voilà. Touche 30 héros avec augmente le nombre de frappes. Je pense qu'on ne comprend pas. Pourquoi ? Attendez. C'était laquelle ? C'était ça. On fera trois fois de plus. Regardez, on va faire un test. Vous allez voir combien de... On va revenir au spawn. Vous allez voir combien de points de vie je perds en faisant mon dé. Donc, c'est parti. Alors, voilà. Vous voyez combien... Alors, on va essayer de ne pas régénérer tout le mana. Là, je régénère toute ma vie. Parfait. J'ai régénéré toute ma vie. Donc là, on va activer. On va activer pour perdre du mana. Ah, d'accord. Ça, c'est pas mal. Donc, en fait, ouais, les 30 frappes, ça va pouvoir permettre de faire un aller-retour. C'est pratique quand l'héro ennemi est suicidaire. Parce que souvent, quand on s'enfuit, on ne revient pas en arrière. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est ça qui est bien avec la compétence de Gul'dan. C'est que là, vous voyez, il est carrément mis de compte la tourelle. Et il est foutu. Alors, voilà. On va tester. Vous êtes prêts. J'ai quasiment plus de... Voilà. J'ai plus de mana. Plus de mana. Je ne peux plus utiliser mes sorts. Donc, c'est parti. Voilà. J'ai tout mon mana et ça m'a enlevé la moitié de ma vie. Ça m'a enlevé... Voilà, ça m'a à peu près enlevé la moitié de ma vie. Donc, quand même, vous pouvez voir qu'il faut savoir, je le répète, encore bien gérer. Parce que je n'ai pas d'ailleurs. Je pense que j'arrive mal à gérer. Parce que ça, c'est super marrant, ça. Voilà. Donc, l'aller-retour, je ne comprends pas trop bien. Pour moi, ça ne sert un peu à rien. Mais bon, on peut toujours... Voilà. Et devant les fassines tourelles. Maintenant, on va voir l'animation de mort de Gul'dan. Pourquoi pas ? Déjà, on va voir... C'est vrai qu'il est beau gosse. Il est beau gosse. Bon, là, je suis en qualité très faible. Donc, c'est pour ça que la qualité n'est pas très bonne. Mais bon, ça va. On est bien, là. On est tranquillement. Et bien, vivement que Gul'dan soit gratuit. Comme ça, je pourrais le tester sur de vrais héros. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez voir. Allez, on se tut une dernière fois. On va... Attendez, on va essayer de faire un truc. Attendez, là, on va crever. Donc, on va récupérer... Ah, ça interrompt. Merde. Alors, on va l'emmener jusqu'à... Ah, voilà, on va tricher. On va l'emmener jusqu'à notre tourelle. On le met en PLS. Il est là, il est en PLS. Il ne peut plus apeurer. Voilà. Ah, non. Ah, mais par là. Voilà, bien par là. Et voilà, la tourelle va le niquer. Il a peur. Il a peur. Et là, on va lui mettre le petit... Boum, bam, boum. Merde, alors. Boum. Et là, on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre un coup de... J'ai envie de lui mettre ça. J'adore cette attaque. Voilà. Et il s'est pris le 3. Et il est mort. C'est parti. Donc, voilà. C'était le test de Gul'dan. Alors, on va essayer de... Attendez, on va mourir. On va mourir quand même. Comme ça, on va voir ce que ça fait de mourir. Enfin, s'ils arrivent à me tuer. Vous voyez que l'ulti ne fait pas de dégâts sur la tourelle. Ce qui est là, ne fait pas de dégâts. Par contre, je serais bien curieux de... Voir un truc. Ça serait... Réinitialiser les talents. Bon, on va prendre tout au pif. On s'en fout. Et juste ça, voilà. Pour voir déluge. Parce que... Pour voir le ralentissement de déluge. Hein. Un peu... Il est très faible, un ralentissement de déluge. Et sur les bâtiments, qu'est-ce que déluge peut... Ah ! Sur les bâtiments, déluge fait hyper de... Oh oui ! Ça, déluge sur les bâtiments. C'est... Ça fait assez de dégâts. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est bien ça. Ah ! Ça, c'est pratique aussi. 20-30% du malicien mode de pointe. Ah ! Ça, c'est joli. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez... Il faut... Je pense que le mieux, je pense que le mieux, ça sera un Guldan qui régénère vite sa vie. Comme ça, vous pouvez à la fois avoir du mana illimité et régénérer votre vie. Et comme ça, tout simplement, après, vous pouvez tout simplement le... Les tuer facilement. Il est mort. On va mettre le petit déluge ici. Et nous, on va mettre ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Déluge fait pas mal de dégâts sur les bâtiments. Ça, c'est hyper bien. Quand, par exemple, vous êtes en teamfight. En teamfight aussi, ça doit être pas mal. Vous êtes en teamfight. Bam, bam, boum. Et là, donc... C'est parti. Ça, c'est quoi, ça ? Oula, je commence à laguer. Ah bon. Attendez. On va quitter la vidéo sur ça. Parce qu'on a fait le tour de l'Udane. En plus, on commence à laguer. Donc, on va... On va re-la vidéo. Ouais. On va se faire tuer au moins une fois. Donc, c'est parti. On re-la vidéo. Alors, re-tout le monde. Donc, c'est parti. On va se faire tuer par les golems. Qui en a un qui a peur. On va se faire tuer par les chevaliers. Tuez-moi, les chevaliers. On va se battre en même temps. Sans re-gêner... Bon, si, on va même re-gêner sa vie. Voilà. Mais on va mourir. À part si on met un petit coup de déluge. Ah, là, on va avoir la mort de Gul'dan, mesdames et messieurs. La mort de Gul'dan. Et il explose. Ah, peut-être que c'est... On ne peut pas voir la mort. Je ne sais pas. Attendez. On va faire comme ça. Voilà. C'était la présentation de Gul'dan. Un personnage que je trouve vraiment assez classe, d'ailleurs. Merde. Est-ce qu'on peut faire se lajeter ? Il s'agit... Pas grave. Donc, c'était la présentation de Gul'dan. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était assez facile. Parce que le bot, non, il n'était pas non plus très compliqué. Mais ça va. C'était quand même une bonne partie. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde. C'était Gul'dan. Gul'dan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada